Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire de la micro-soudure pour des micro-composants. Donc je vais vous montrer quelques techniques de soudure pour bien réaliser des soudures de composants électroniques. Particulièrement les micro-composants parce qu'ils sont de plus en plus populaires sur le marché. C'est de plus en plus populaire d'avoir des composants de surface et très très petits pour avoir des conceptions très compactes et très très denses en termes de composants. Aujourd'hui je vais vous présenter les techniques de soudure et je vais vous présenter les circuits que j'ai reçus de la compagnie Weld PCB qui m'ont permis de nous offrir les circuits imprimés qu'on a dans la vidéo d'aujourd'hui. On va faire quelques tests et avec le microscope ça va nous permettre d'avoir une belle visualisation de notre circuit et pour réaliser les soudures. Vous le savez peut-être déjà mais j'utilise PCBWay pour la manufacture de mes circuits imprimés lorsque j'ai des projets ou des conceptions à réaliser. Cependant cette fois j'ai utilisé Weld PCB, donc une nouvelle compagnie que j'ai découvert et j'ai voulu essayer pour faire la production de mes circuits imprimés. On va regarder un peu la qualité de leur circuit au microscope pour voir à quel point leur circuit est bien réalisé. On va utiliser leur circuit bien entendu pour faire la vidéo d'aujourd'hui. Donc je vais vous présenter quelques techniques d'assemblage et de soudure pour les micro composants. Donc on va apprendre davantage sur la compagnie mais aussi sur les pratiques de soudure pour les micro composants qui sont de plus en plus répandus dans le monde de l'électronique. Comme vous le savez déjà, les composants électroniques se retrouvent dans des formats de plus en plus petits, de plus en plus compacts et ces petits formats-là deviennent de plus en plus difficiles à souder. Donc aujourd'hui je vais vous montrer des techniques faciles pour réaliser des belles soudures pour vous permettre de réaliser des soudures de petits composants et ainsi utiliser de plus en plus fréquemment ces petits composants pour réduire la taille de vos circuits. En réduisant la taille, vous allez réduire les coûts mais aussi vous allez pouvoir offrir la même application dans un format plus petit ce qui est souvent un avantage pour réduire par exemple dans un boîtier ou tout simplement optimiser une conception. Avant tout, regardons les PCB de Weld PCB, donc l'entreprise qui a manufacturé mes PCB. Comme j'en ai trois avec moi, on va les regarder au microscope. La compagnie m'a aussi fourni une tranche de PCB qui va nous permettre d'analyser une vue de coupe de notre circuit et même ça va nous permettre de voir la qualité de leur circuit, la qualité de leur via parce que c'est bien souvent un aspect très important lorsqu'on fait des très très petits via. On veut avoir une bonne connectivité et une bonne qualité de nos via. Donc on veut une bonne qualité de nos circuits en général. Et ce qui est particulier avec cette compagnie ici, c'est la première fois que la compagnie m'envoie des dossiers. Donc c'est une feuille complète, la certification de mes PCB. Donc plusieurs tests ont été effectués. Donc c'est rare qu'on reçoit une telle documentation provenant d'un manufacturier chinois. Et je dois dire que la documentation est très complète. On offre tous les détails sur les tests qui ont été effectués en usine pour valider la fonctionnalité de mes PCB et valider que ceux-ci respectent les normes qui ont été établies par l'entreprise. Donc c'est pas simplement des circuits imprimés qui ont été faits peu coûteux. Donc nécessairement il y a des tests qui ont été effectués. Et c'est ce petit détail qui va faire que cette entreprise, elle se peut qu'elle se démarque des autres entreprises. Tout simplement parce qu'elle nous fournit des détails bien spécifiques de notre conception, de nos circuits qu'on a commandés. Donc si on souhaite faire une production de masse, on va avoir les détails techniques à savoir si les PCB résistent aux tests et aux spécifications de l'entreprise. Dans ce rapport de certification, on va parler d'épaisseur de PCB, voir s'ils respectent les normes de l'entreprise. On va vérifier s'ils résistent à certaines températures. On va vérifier si les largeurs de traces sont les bonnes par rapport aux largeurs de traces théoriques. Donc c'est toute une documentation bien complète sur les spécifications que l'entreprise offre et sur les résultats expérimentaux de nos PCB, en fait de notre conception, qui ont été mesurées en laboratoire. Donc cette documentation-là, ça se peut que la plupart du monde n'en ait pas besoin. Donc cependant, c'est simplement pour vous dire que ça peut être un aspect intéressant si on souhaite offrir des PCB de bonne qualité et qu'on souhaite partir avec un produit de masse. Donc on veut produire en grande quantité. Ça peut être des informations qui sont très intéressantes à avoir. Afin de bien vous démontrer toutes les zones de soudure et d'avoir une meilleure résolution pour vous présenter la vidéo d'aujourd'hui, je me suis équipé d'un microscope numérique. Les détails du microscope et de sa fabrication sont disponibles dans la vidéo, dans la description. Donc allez voir si ça vous intéresse. Donc plus de détails vont être disponibles concernant mon microscope. Aujourd'hui, on va analyser le circuit que vous voyez présentement. Donc il y a des emplacements très très petits qui vont nous permettre de souder des composants et de vous montrer les erreurs fréquentes qu'on peut faire avec les circuits imprimés. Donc on soude des très très petits composants. Et je vais vous donner des trucs pour souder des très très petits composants facilement et comment résoudre quelques problèmes qu'on va rencontrer fréquemment. Avant toute chose, on va utiliser aussi le microscope pour analyser les circuits. Donc voir si les circuits sont de bonne qualité. On peut se promener à travers notre circuit pour voir les traces, la largeur de traces. Est-ce qu'il n'y aurait pas de problème au niveau de l'écriture par exemple, au niveau des pads pour chacun des composants. Sinon, on peut utiliser aussi le microscope pour analyser ce que la compagnie m'a offert. Et c'est tout simplement un échantillon d'une vue de coupe d'un circuit imprimé. Donc comme vous voyez présentement, je retrouve le circuit imprimé dans une pastille comme ça ici en plastique. Et ils ont simplement moulé une partie de circuit imprimé dans cette pastille qui va me permettre de visualiser la qualité des circuits imprimés. Donc ça, c'est un échantillon qu'ils m'ont offert. Donc comme vous voyez par exemple de ce côté-ci, on voit que c'est un circuit imprimé. Donc on suppose que c'est des VIA qui sont dessus. Donc ce n'est pas mon circuit. Cependant, c'est le circuit qu'ils ont fabriqué dans le même lot que les circuits imprimés que j'ai commandés. Et tout ça est très très bien certifié dans leur documentation qui est fournie avec les PCB. Donc comme vous voyez, c'est un PCB. Ici, on a un VIA. Donc je vais vous présenter ici. On a un VIA et une vue de coupe de ce VIA-là pour voir à quel point c'est une bonne qualité au niveau du PCB. Donc on peut voir par exemple ici qu'on a un PCB de deux couches. Donc une couche sur le dessus, une couche sur le dessous. Et si on avait eu un PCB de plusieurs couches, on aurait vu les couches internes. Donc c'est à ça que ça sert d'avoir une telle pastille. Ça nous permet de bien analyser les détails d'une vue de coupe de PCB. On peut voir comment les VIA sont faits. Donc on peut voir à quel point les VIA sont bien étamés. En le sens qu'il y a de l'étain à l'intérieur qui permet de faire le contact entre la couche supérieure et la couche inférieure. On voit aussi l'épaisseur de cuivre sur le dessus et sur le dessous. Cette épaisseur-là est définie par des standards de l'entreprise. Tout dépendant lorsqu'on commande des PCB. Donc c'est l'analyse qu'on peut faire avec une telle pastille. Donc c'est intéressant puisque cette pastille-là m'a été fournie avec mon PCB. Donc comme vous pouvez voir, on peut voir vraiment notre circuit de très très près. Et ça nous permet d'analyser la qualité. Si on avait un circuit de plusieurs couches, ça serait encore plus intéressant. Parce qu'on pourrait voir les différentes couches de notre circuit imprimé avec cette vue qu'ils nous ont offert. Donc avant d'apprendre à souder des composants des circuits intégrés, par exemple avec plusieurs broches, il faut savoir comment souder des résistances. Donc des composants à deux pôles comme celui-ci. On va souvent retrouver des résistances ou des condensateurs dans ce format-ci. Et donc aujourd'hui on va commencer par la résistance. Donc la résistance, il faut chauffer premièrement le pad de droit ici pour les droitiers. Ensuite on va venir appliquer la résistance au bon endroit. On va venir continuer à chauffer avec le pad de droit pour s'assurer que la résistance est bien en place. Et finalement on va venir faire un dernier petit point de soudure sur le pad de gauche. Simplement pour faire le lien électrique. Donc le premier lien mécanique, on va le faire sur le pad de droite pour les droitiers. Donc on prend notre fer à souder de la main droite pour les droitiers. On vient mettre légèrement de l'alliage sur notre pad de droite. Donc tout juste assez pour, comme vous voyez il y a un petit bain d'étain, juste assez pour pouvoir faire un lien mécanique, donc maintenir la résistance en place. Donc je vais venir souder ici avec mon fer à souder, je vais venir chauffer mon alliage pour qu'il soit en fusion. Et je vais venir accoter ma résistance au bon endroit et je retire mon fer à souder. Et comme ça vous voyez que la résistance est bien en place, bien centrée et qu'elle est maintenue par le lien mécanique du pad de droit. Par la suite il suffit simplement de venir faire le petit lien électrique sur le pad de gauche. Étant donné qu'on sait que le pad de droite est bien tenu par un lien électrique et un lien mécanique, il suffit simplement de venir accoter notre fer à souder ici, ajouter un petit peu d'alliage et le tour est joué. Donc je vais venir rapidement appliquer de la chaleur avec mon fer à souder et appliquer de l'alliage au même moment. Donc je chauffe, j'applique mon alliage et le tour est joué. Donc comme vous voyez, la soudure d'un composant à deux pôles, donc comme une résistance, un condensateur, une diode, une LED par exemple, c'est très très simple. Ça utilise toujours cette même technique. On soude d'un côté, premièrement, le côté droit pour les droitiers, le côté gauche pour les gauchers. On vient placer la résistance en appliquant un peu de chaleur. On applique la résistance, on retire le fer pour bien solidifier le côté droit ou le côté gauche, tout dépendant de quel côté on est plus à l'aise. Et ensuite, on vient finir de l'autre côté avec un petit lien électrique en éteint pour terminer la soudure. Donc maintenant que je vous ai montré comment souder un composant à deux pôles, soit comme une résistance, un condensateur ou n'importe quel composant à deux pôles, on va souder un composant avec plus de broches, donc un circuit intégré complet comme celui-ci, très petit. Mais vous allez voir, on va utiliser le même principe. Donc tout simplement, pour moi qui est droitier, je vais venir souder un pad ici. On va venir placer le composant ici ensuite. On va chauffer le pad pour maintenir le lien mécanique, pour maintenir le composant en place. Et par la suite, on va venir faire un lien de l'autre côté de notre circuit pour s'assurer que le lien mécanique est toujours là. Et finalement, on va souder les autres broches pour maintenir un lien électrique sur chacune des broches. Donc on met un petit peu le composant de côté. Il faut s'assurer premièrement que le composant nous affiche une patte numéro 1 et que celle-ci est bien alignée avec notre patte numéro 1. Comme sur mon circuit ici, la patte numéro 1 est mentionnée par le petit point blanc que vous voyez au bout de mes pinces. Et pour ce qui est du circuit, vous voyez qu'au même endroit, on va afficher une patte numéro 1. Donc je vais juste la remettre de ce côté-ci. Vous voyez que la patte numéro 1 était aussi mentionnée par un petit point blanc dans le coin inférieur droit. Donc on va commencer par ajouter un petit peu d'alliage sur la patte en haut à droite pour commencer la procédure. Ici, je chauffe, j'applique légèrement de l'alliage. Puisque les pattes sont très très petits, il ne faut pas mettre beaucoup beaucoup d'alliage. Donc très très peu, c'est suffisant. Ensuite, avec la main gauche, je prends mes pinces et je viens positionner mon circuit. Je vais chauffer mon alliage qui se trouve sur mon pad et je vais venir placer mon circuit au bon endroit. Donc comme c'est ici. Lorsque je suis sûr qu'il est au bon endroit, je retire mon fer à souder pour que l'alliage se refroidisse et pour maintenir le circuit en place. Maintenant, à cette étape-ci, le circuit n'est pas parfaitement fixé. Si je peux réussir à le bouger avec mes pinces, si je le bouge, il va falloir venir fixer ici le coin en bas. Toujours préférable de venir solidifier avec le coin opposé de l'autre côté. Donc ce coin ici, pour être sûr qu'on a le maximum de liens mécaniques avant de faire la procédure de souder les autres pattes. Donc c'est ce que je vais faire. Maintenir le circuit comme ça ici en place. Et je vais venir simplement appliquer un petit peu d'alliage sur la patte ici à l'opposé. Donc comme vous voyez, j'ai mis de l'alliage sur cette broche-ci. Et maintenant, ça me fait un contact électrique, mais aussi un contact mécanique. Mon circuit est bien bien en place, je ne peux plus le bouger. Ça va me permettre ensuite de finir les soudures sur chacune des broches. Et bien sûr, à cette étape-ci, si le circuit est un petit peu croche, c'est le moment de le replacer. Puisqu'on a simplement deux broches. En plus, c'est les broches qui sont pivots de notre circuit. Donc ça va nous permettre de le replacer facilement. En rechauffant bien sûr les pins. Si on souhaite continuer la soudures parce que notre circuit est bien en place, il suffit d'appliquer un petit peu d'alliage sur chacune des broches. Et s'assurer que le contact électrique se fait très bien sur chacune de ces broches-là. Et voilà. Donc maintenant, vous avez vu que j'ai mis de l'alliage sur chacune de mes broches. Et mon circuit est bien en place, bien fixé. Et c'est tout simplement la méthode de faire pour souder un circuit multi-broches. Et comme vous avez vu, on utilise la même technique que ce soit un circuit à deux broches, que ce soit un circuit à six broches. Si on avait un circuit à 30 broches, on utiliserait la même méthode. Toujours s'assurer de bien positionner la première des broches. Placer le circuit, que ce soit un lien mécanique, la première des broches. Et par la suite, on soude une deuxième broche à l'opposé pour maintenir le lien mécanique. Et par la suite, on s'assure que le circuit est bien encadré dans sa position. Et on termine par souder toutes les autres broches nécessaires pour faire les liens électriques. Donc maintenant, on va réutiliser ce qu'on a appris pour souder le circuit juste ici. Donc comme vous voyez, les pads fonctionnent. Donc le circuit est à sa place comme ça ici. Je vais vous montrer. On va utiliser la même technique qu'on a vu jusqu'à présent pour souder ce composant-ci. Donc on va commencer par appliquer un petit peu d'alliage sur la patte ici en haut à droite. Ça va nous permettre de maintenir notre composant avec la main opposée. Tout en plaçant le composant en même temps. Donc on va appliquer notre fer à souder ici. Appliquer un petit peu d'alliage. Donc tout juste assez pour maintenir notre composant en place. Donc maintenant, on va venir chauffer le pad et venir placer le composant juste au-dessus. Pour s'assurer que la première broche est sécurisée et bien en place au bon endroit. Donc il faut maintenir, tant qu'on n'a pas placé notre composant, on maintient notre fer à souder dans la main droite pour chauffer l'alliage. On retire lorsqu'on est certain que notre composant est au bon endroit. Et on s'assure par la suite qu'effectivement, chacune des broches maintient un contact avec son pad juste en dessous. Cependant, pour des gros composants, plus le composant est gros comme ça ici, vous allez voir, on va placer notre pince vis-à-vis le composant et celui-ci va bouger. Donc celui-ci est très très sensible puisqu'il y a un pivot sur la broche qu'on vient de souder. Donc étant donné que c'est la seule broche qu'on a soudée, vous voyez que ça fait un effet de pivot. Donc il faut être très très minutieux avec un composant comme celui-ci pour ne pas faire briser une fissure interne au niveau de la broche qu'on a déjà soudée. Donc on s'assure de bien placer le circuit et on va venir positionner un petit peu d'alliage ici sur la broche à l'opposé pour sécuriser le composant. Donc c'est ce que je vais faire à l'instant. Je vais placer mon fer à souder sur la broche ici en dessous, donc tout juste ici. Et je vais venir appliquer un petit peu d'alliage. Juste assez, comme vous voyez, je n'ai pas mis la bulle d'éteint parce que sinon ça ferait une bulle qui viendrait faire un pont entre mes deux broches vu que c'est très très petit. Donc maintenant on peut voir que le circuit est très très stable, donc je ne peux pas le bouger avec mes pinces. Donc je sais que ma soudure est faite. Cependant, je vais devoir souder mes autres pads ici pour m'assurer que tous mes liens électriques sont faits correctement. Donc encore une fois, le truc qu'on va faire, ça va être d'appliquer notre fer à souder en premier sur les pads. Et vous allez voir un petit peu d'éteint qu'on applique et tout simplement on laisse tout ça comme ça. Ensuite, on fait la deuxième broche. Comme vous voyez, j'avais déjà de l'alliage sur mon fer à souder, donc je n'ai pas besoin d'en rajouter. Vous voyez que la simple petite goutte d'alliage que j'avais sur mon fer à souder était suffisante puisque la broche est tellement petite qu'elle ne nécessite pas beaucoup d'alliage. Celle-ci aussi, cependant je vais en rajouter un petit peu pour faciliter la soudure. Donc pour m'assurer que le contact électrique est bien fait. Donc vous voyez maintenant, les soudures sont très très belles et on a mis suffisamment d'éteint. Si on met trop d'éteint, ce qui arrive c'est que ça va faire des ponts comme ça ici. Et ça peut être dommageable puisque là on a un lien électrique entre deux pattes. On va régler ce problème-là soit en réappliquant de la chaleur et notre fer à souder. Si ça ne fonctionne pas, il va falloir utiliser la tresse à dessouder pour retirer l'alliage excédentaire. Ce que je vais faire c'est utiliser la tresse comme vous allez voir présentement. J'applique ma tresse vis-à-vis ma soudure. J'applique mon fer à souder par-dessus et ce que je vais faire c'est appliquer un petit peu d'alliage. Tout simplement, juste un petit peu d'alliage pour aider à faire chauffer ma tresse pour venir absorber l'éteint qui a été pris entre les deux broches. Donc il ne faut pas mettre trop d'alliage pour ne pas trop absorber. Cependant, en mettant juste un petit peu, vous voyez que j'ai retiré mon pont et j'ai une bonne quantité d'alliage maintenant sur mes broches. Mieux que la broche 1 par exemple qui est ici, qui en a un petit peu trop. Maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. On va appliquer le fer à souder et on va mettre de l'alliage sur chacune des broches. Donc comme vous voyez, on va appliquer le fer à souder. On s'assure que la broche est chaude. On applique un petit peu d'alliage et c'est fait. Donc comme vous voyez, je n'applique vraiment pas beaucoup d'alliage et c'est ça le truc. Si on applique trop d'alliage, ça va créer des ponts entre les broches et ça va faire des bulles d'éteint sur chacune des broches. Donc ça ne fait pas des contacts. Et ça va nous créer beaucoup, beaucoup de problèmes et même que les ponts vont peut-être endommager le circuit. Si on essaie trop souvent de le chauffer, enlever l'alliage et on continue à chauffer, ça va avoir un impact considérable sur le composant. Et même la qualité du circuit puisque les pads qui sont ici, c'est des pads qui sont collés sur le circuit imprimé. Si on les chauffe trop, ceux-ci pourraient être décollés et ça va endommager notre circuit imprimé. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Plusieurs liens aussi dans la description sont disponibles concernant tout ce qu'on a discuté dans la vidéo aujourd'hui. Que ce soit la nouvelle compagnie que j'ai essayé les circuits imprimés, que ce soit le microscope, que ce soit mon équipement vidéo ou même la série sur les transistors que j'ai réalisé il y a quelques instants. Toutes les liens sont disponibles dans la description. Et encore une fois, cliquez sur j'aime si vous avez aimé et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci!